Musique Il est trop fort ! Quelqu'un lève la main ici, là ? Une jeune fille, là ! Vous voyez les langues, c'est délit, hein ? Bonsoir ! Bonsoir ! Tu vois quel âge dit-nous ? J'ai 18 ans ! 18 ans ! Tu veux quoi ? Comment ? Oui, tu peux parler ! Non mais en fait, j'entends ma voix, ça me frustre un peu. Ah, il y a pas de souci. Donc, moi... Tu aimes Jésus ? Oui, je suis amoureuse. Tu es amoureuse ? Ah oui ! Gloire à Dieu ! Ah, c'est sûr ! En fait, moi, je voulais dire que... En fait, Jésus a toujours été à peu près dans ma vie. Moi, je suis née catholique et tout ça, mais je n'étais pas trop à fond. Donc, j'ai eu un accident, j'ai eu une paralysie faciale. J'ai été spasmophilique pendant... J'ai fait de la spasmophilie pendant des... Pendant combien de temps ? Genre, pendant beaucoup d'années. D'accord. Et en fait, moi, j'ai commencé réellement à chercher Dieu. J'étais en quatrième. J'avais genre 14 ans. Wow ! Ouais ! Et voilà. Après, bon, il y avait Dieu et tout, mais je n'étais pas trop trop à fond. Et en fait, la dernière fois, samedi dernier, c'était trop bizarre. Tu es venue. Samedi dernier, je suis venue ici. J'avais un copain. J'avais un petit copain. J'avais un petit copain. J'étais tout petit. Il n'était pas complet. J'avais un petit copain. Voilà, j'avais Dieu, mais voilà, je faisais quand même ma vie. J'allais en soirée et tout. Tu couches avec lui et tout ça ? Oui, je le dis. Et du coup, enfin, samedi, je suis venue. Et bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi ? Il y avait la jeunesse ce samedi-là. Oui. Donc du coup, j'étais là et tout. Et genre, ils ont dit, ouais, il y a un démon et tout. Et genre, j'ai commencé à bouger, bouger et tout. Tu as commencé à trembler comme ça. Voilà. Et... La sirène des oeufs partie. Et en fait, ce samedi-là, je n'étais pas censée venir. J'étais chez moi. En fait, j'avais mal au rein. Du coup, j'ai dit à ma copine qui m'a invitée, j'ai dit, non, c'est bon, je ne viens pas et tout. Bizarrement, je n'arrivais plus à dormir. Du coup, je me suis dit, bon, je ne vais pas rester là. Je vais y aller, ce n'est pas grave. Et en fait, je pense que je devais vraiment être là samedi. Waouh. Parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai tout arrêté. Genre, j'ai appelé mon copain. Dis au frère et à ceux qui te regardent. J'ai tout arrêté. Tu l'as appelé ? Oui. Tu lui as dit quoi ? Je lui ai dit, tu peux venir chez moi et tout. Il faut qu'on parle. Il y avait mes deux copines là. Waouh. Et du coup, je lui ai dit, oui, j'ai décidé de suivre Jésus, de lui donner ma vie. Et du coup, il ne comprenait pas et tout. Déjà, les musiques du monde, je n'écoutais pas des gens. Je n'écoutais pas trop trop. Il n'y avait que ça, mon copain. Et moi, en fait, j'ai toujours... J'avais Dieu dans ma tête, mais je me disais, oui, j'aimerais bien avoir une relation avec lui, etc. Mais je pense qu'il fallait ça. Il fallait ce dé-quick là. Et je pense que ça me dit, en fait, c'était mon jour. C'était ma place. Et du coup, j'ai pris cette initiative là. Et d'un coup, j'ai commencé à prier et tout. Et toute la semaine, je ne pouvais pas passer un moment sans avoir ma relation avec Dieu. J'étais chez moi. Du coup, j'ai ramené ma petite soeur. J'étais chez moi. Moi, j'ai la b-box. Je mets YouTube. Je mets la musique à fond de Dieu. Quand il y avait des leçons bibliques, je m'étais fort pour que ma mère, elle entende. Parce que sa chambre, elle est juste en face. Et du coup, ma mère, elle arrive au salon. Elle dit, oh, oui, tu regardes ça. Et du coup, elle reste un petit peu. Elle regarde. Et ça me fait vraiment plaisir. Je me rends compte que Dieu, vraiment, il ne m'a jamais abandonné. Il voulait vraiment que je m'attache à lui. Et vraiment, en fait, je n'ai jamais rien à faire. Quand je n'ai rien à faire, j'écoute la Bible. Je lis la Bible. J'essaye de méditer. J'écoute les louanges, les adorations. Je chante et tout. Et même mes petites sœurs. Du coup, j'ai ramené ma petite sœur. Je vois que mes petites sœurs aussi, je vois qu'il y a un changement. En une semaine, c'est bizarre, mais... Magnifique. Et du coup, je voulais vraiment dire merci au Seigneur parce qu'en fait, il a toujours été là. C'est juste moi qui n'ai pas fait attention. Il attendait juste que je me réveille et que je décide de tout arrêter. Et là, en une semaine, je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Oh! Jésus... Déjà, pour ce témoignage, ça commence bien. Pour ce témoignage, il échoue, il mérite la gloire. Amen. Loïc, est-ce que tu peux venir vite fait, s'il te plaît? Julie, tout ça, les sœurs, prenez le micro, on va chanter. Imaginez, elle était venue, il fallait voir sa délivrance ici. La sirène, il va y avoir des choses. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je crois qu'il y a d'autres sirènes qui vont partir. Et... Mais elle est amoureuse, ça se voit qu'elle est amoureuse. Oui, trop. Des fois, je suis dans la rue. Attendez, je fais une petite confidence. Vas-y, vas-y. Je suis dans la rue, je prends mon téléphone, je fais semblant, mais en fait, je parle. En fait, j'ai tellement envie de parler, de partager la parole. Tu parles à qui comme ça? Ben, je parle à Dieu, à Jésus. Oh, yaya, 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 yaya. Et je suis là... Quand je commence à parler de Dieu, mon cœur, il bat, je suis excitée, je demande à mes soeurs, je commence à crier dans ma maison, je suis Jésus, je veux crier et tout, mais vraiment, je suis... En une semaine, mais en fait, c'est trop bizarre, je suis trop comblée. Et je suis vraiment, merci Seigneur, mais... Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces jeunes qui t'autoregardent? Il n'y a rien de mieux que le chemin de Dieu, je vous assure. Moi, je l'ai cherché toute ma vie, j'ai commencé en quatrième, aujourd'hui, je suis à la fac et il s'est révélé à moi, il a toujours été là, il attendait juste que... Ben, que je me réveille, en fait. Et là, je suis vraiment comblée et je sais qu'il y a plein de grandes choses pour moi, que c'est son temps, il a décidé de nous toucher les jeunes et vraiment, merci Seigneur, vraiment, accrochez-vous. Oh, goy, 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 goy. Mon Dieu! Vous vous rendez compte de ce qui se passe là, mes amis? Avec la jeunesse. Julie, on va prendre le micro, Clins, à la batterie, tout ça. Loïc, il va nous aider là, au piano, là. On va... Days, days, oh, oh, oh. Parce qu'il revient là, il revient, il revient, c'est ça, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Julie, tiens ton micro, il y a ton micro, là. On va nous aider, là. Non, ça, c'est... Vous, au ciel, il y a une grande fête, hein? Et nous, voulons nous associer aux anges du ciel pour louer Dieu pour cette... Et les témoignages, ça va arriver, là, ça va arriver, il y a des choses, là, mes amis, là. C'est beau, ce que je fais, là. C'est glorieux. Jeune comme ça, belle, elle se dit, non, moi, j'ai appelé mon copain, je lui ai dit, mon petit copain, viens. viens. Elle dit, non, au téléphone, on ne sait pas si la personne peut faire une crise cardiaque ou pas. Au venir. Assieds-toi, là. Fais tout ça, là. Bon, écoute, je veux te dire une chose. Je rencontrais un homme. Il est plus beau que toi. Il est plus riche que toi. Il a des beaux yeux. Jésus. Et là, elle prend son téléphone dans la rue. Parce qu'elle se dit, si je parle tout seul, toute seule comme ça, on va dire, ça y est, elle est folle. On risque de la prendre pour l'amener dans un asile. Elle prend son téléphone, elle fait comme tout le monde. Ça va, mon chéri d'amour, tout ça ? Jésus, tu sais que je t'aime, tout ça ? Les gens la rencontrent, ah ben tiens, elle est au téléphone, c'est normal. Ça, je n'ai jamais entendu ça. En tout cas, c'est beau, c'est magnifique, on acclame le Seigneur, c'est magnifique. Et qui vous dit que quand on est jeune, on ne peut pas se passer de l'impunicité ? C'est faux. C'est parce que beaucoup de jeunes n'ont pas rencontré Jésus, ils ont rencontré la religion. C'est ça le problème ? On t'a arraché un peu de ton bureau là-bas, Loïc, en train de travailler au niveau de l'équipe technique, mais c'est Charles avec les sœurs là qu'on loue le Seigneur. parce que quand j'entends ce chant-là, en fait, on voit vraiment le Seigneur assis sur son cheval, c'est après le 19, le cheval blanc, et il revient. Jésus-Christ, Jésus-Christ, non oh 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 on la 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501